Amis de Gros Plan Nature, bonjour ! Dans ce bouquet d'Aster, aujourd'hui, nous voyons la Pierrite du Navet, Pierris Napi. Les ailes ouvertes, ce qui nous permet de voir que nous avons devant nous un mâle. Certains ont un point noir sur les ailes antérieures, face supérieure, et d'autres n'en ont pas. La femelle a deux points noirs plus une strie le long du corps sur les mêmes ailes, et l'apexe noir comme le mâle. La première génération de printemps, les nervures sont rehaussées de gris. La deuxième génération, les nervures sont plus claires. On le trouve à peu près partout en France. Apprécie les crucifères. J'ai fait un arrêt sur image pour que vous puissiez voir d'abord le mâle, les ailes ouvertes. et fermées. Puis la femelle, on voit nettement la différence. Lamaryllis Pyrrhonia titonus Petit papillon d'une envergure de 35 à 45 mm. Nous voyons le mâle. Les faces supérieures de ce papillon sont entièrement entourées par une large bordure brun foncé et marquées par deux oscelles noires à double petit point blanc. La femelle est un peu plus claire, sans trache brune sur le milieu des faces supérieures. La face inférieure des ailes postérieures est brun sombre traversée par une bande plus claire et des petits points blancs bordés de noir. On le trouve presque partout en France, sauf peut-être en montagne. Il aime surtout les graminées. On le voit de juin à septembre. Nous voyons maintenant la femelle sans la bande brune du milieu de l'aile antérieure. La zygène des prés. Zygéhena trifoli. Papillon aux couleurs vives de forme triangulaire. Sur chaque aile antérieure, on compte 5 taches rouges. J'ai fait une image arrêtée pour que vous puissiez mieux le voir. Le reste du corps est d'un beau noir. Je vous ai fait une autre image arrêtée où l'on peut voir sa trompe qui lui sert à atteindre le cœur des fleurs pour en récolter le nectar et en même temps les féconder. Ainsi ces fleurs pourront donner des nouvelles graines. Je l'ai vu dans des grandes herbes de prairies. On le voit de mai à septembre. Le myrtille. Magniola giurtina. Papillon un peu plus grand que la marilis. Le mâle, ses faces supérieures sont entièrement brunes et plus foncées autour du corps avec un gros ocelle quelquefois centré par un ou deux points blancs sur chaque aile. La femelle possède autour de chaque ocelle, sur les faces supérieures, une grande tache orangée. Il circule presque partout en France. Il n'aime pas trop la haute montagne, apprécie les graminées. Je l'ai souvent vu dans des grandes herbes. Nous voyons bien les taches orangées autour des ocelles noires de la femelle. Le vulcain. AB Bialbata. C'est une aberration. Individu à l'aspect inhabituel, dû en général à des conditions climatiques extrêmes, des agents pathogènes ou une mutation génétique. Je ne savais pas ce qu'était une aberration, mais en regardant de plus près ce vulcain que je venais de filmer, je me suis aperçu qu'il était différent des autres. J'ai fait appel à un spécialiste qui m'a dit que ce papillon était une aberration qui porte le nom de AB Bialbata. AB abrégé d'aberration et le nom scientifique Bialbata. On peut voir que dans la bande rouge des ailes antérieures se trouve un point blanc et que les autres vulcains n'ont pas, ce qui en fait une aberration. Ils fréquentent presque tous les milieux, vergers, prairies, jardins, bords de chemin, clairières. Ils volent partout en France. Au stade de Limago, papillon adulte, le papillon a une longévité variable selon l'espèce. Quelques jours pour certains comme le bombix du Murier. Quelques semaines comme le flambé ou le macaron. Ou plusieurs mois pour les espèces qui hivernent adultes. Ils ont une vie plus longue comme le citron, le pan du jour, la petite tortue, le Robert le diable. Le Vulcain et peut-être d'autres encore. Au revoir et à bientôt.